35 000 spectateurs assistent au Parc des Princes à la finale du championnat de France de rugby. Aviron Bayonnet, champion 1943 contre USA Perpignan. Les Perpignanais jouent en maillot foncé, 20 minutes. Sur Percé en force, voici Trille de Perpignan qui s'écoule avec le ballon dans les buts Bayonnet, 3-0. L'USAP mène bientôt par 6 à 0. Mais l'aviron Bayonnet se ressaisit, parallèle droite, attaque classique à la main. 41 minutes. Elisal de Percé, il lance le ballon en avant. Dogey se précipite et touche le premier. Un essai pour Bayon. Il est transformé. Perpignan mène par 6 à 5. Et voici les Catalans qui attaquent à leur tour. Marty passe à Telièr, qui fonce. Et marque à son tour. 9 à 5 pour Perpignan. Mêlé au centre du terrain. Oui, descente Bayonnet. Oh, interception splendide de Gotts, qui prend les Bayonnet à contre-pied, et file vers l'essai et va marquer à son tour. Finalement, l'USA Perpignan gagne par 20 points à 5. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan, est porté en triomphe. Lui reçoit le bouclier de Brenus, emblème du championnat des mains du colonel Pasco. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan, est porté en triomphe. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan, est porté en triomphe. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan, est porté en triomphe. Et l'international d'esclos, capitaine de Perpignan.